Salut David Néchant, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de 7 habitudes qui ne sont pas du tout bonnes, qui sont mauvaises pour votre cerveau. Et je vous dis, moi-même, je me reconnais dans certaines de ces habitudes. Donc on commence déjà avec la première habitude, l'inactivité physique. Alors là, je ne suis pas dedans. Il faut éviter d'être inactif. Quand il y a une activité physique, ça a un peu trait à la sédentarité, d'accord? Donc arrêtez, il vous faut faire du sport. En gros, c'est ce que je veux dire. Si c'est de la marche, si c'est... Peu importe ce que c'est, il vous faut vous bouger, d'accord? Deuxième habitude qui n'est pas du tout bonne pour le cerveau. Bon, pour revenir sur la première habitude, retenez que tout ce qui est bon pour le cœur est aussi bon pour le cerveau. Je répète, tout ce qui est bon pour le cœur est aussi bon pour le cerveau. Donc gardez ça à l'esprit. Deuxième habitude qui n'est pas bonne, être multitâche. Donc multitâche. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont multitâche. C'est-à-dire, même moi, des fois, il m'arrivait de penser ça. Je peux faire ça, ceci, cela. Non, mais c'est pas bon pour le cerveau, d'accord? Vous pensez être multitâche, mais en fait, vous dispersez votre énergie mentale. Et c'est pas du tout bon pour le cerveau. Donc sachez vous concentrer sur une activité à la fois, d'accord? Troisième habitude, la surcharge des formations, d'accord? C'est vouloir tout apprendre en même temps. C'est pas bon, d'accord? Ne cherchez pas à tout apprendre en même temps. Cherchez à apprendre, à appliquer ce que vous apprenez. Arrêtez de faire le cumul d'informations gratuites. Parce que je vous dis, dans deux semaines, vous allez oublier ce que vous aurez appris aujourd'hui. Tout n'importe la quantité d'informations que vous avez retenues. Quatrième habitude qui n'est pas bonne pour le cerveau, c'est le fait de s'asseoir trop longtemps. Alors là, je me reconnais des dents parce que je vous dis, c'est des nuits de temps. J'ai eu très très mal à la nuque. J'avais du mal à vraiment bouger le cou. Donc, parce que je m'asseyais trop. J'avais une façon de me pencher pour bosser et tout. Mais maintenant, je pense que je vais maintenant appliquer de bonnes habitudes. C'est-à-dire, faire des pauses régulières, me lever, faire des petites pompes. Voilà, entre deux tâches. D'accord ? Donc, c'est ce que je vous invite à faire également. Ne vous asseyez pas trop longtemps. C'est pas bon. Cinquième habitude, c'est le fait de passer trop de temps devant l'écran. Là aussi, je me reconnais là-dedans. Parce qu'à force de passer trop de temps devant l'écran, vous fatiguez vos yeux. De un, ça impacte votre sommeil. De deux, ça impacte votre vue. De trois, ça impacte finalement le cerveau. Vous allez avoir des migraines. Vous n'allez pas bien ressentir. Donc, moi-même, je dois revoir celui-là. Ça, c'était la cinquième habitude. Sixième habitude, augmenter le volume de la musique dans vos écouteurs. Je me retrouve aussi là-dedans. La plupart des jeunes le font. Ils adorent bête la musique à feu et tout. Non. À la limite, diminuez le volume de la musique parce que c'est pas bon pour vos oreilles. En fait, tout ce qui n'est pas bon pour une partie de votre corps n'est pas bon pour votre cerveau. Est-ce que vous comprenez ? Septième et dernière habitude, ne pas dormir assez. Bon. Je pense que je me retrouve là-dedans. Ces derniers temps, j'ai commencé à dormir moins. Mais faites l'effort de dormir 7 à 8 heures par jour. Donc, faites l'effort de vous coucher tôt, de vous lever tôt. Peu importe le type de dormeur que vous êtes. Voilà. C'était vraiment les 7 habitudes que je voulais partager avec vous. Si vous vous retrouvez dans une de ces habitudes, écrivez-le en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada